Et pour le sommaire de cette édition, à quelques heures de la date butoir pour la démolition du marché Sandaga, ses occupants plient bagage et selon certains, sur 500 commerçants, seuls 200 ont eu des places au champ des courses, une situation qu'ils jugent discriminatoire. Les points de vente bondés de moutons invendus au lendemain de la Tabaski, en véritable casse-tête pour les vendeurs, à Catherine, des éleveurs seuls face à leurs dettes demandent à l'État d'intercéder auprès des banques en leur faveur. Et puis, Reine Marie-Garère Faïnumé, cet après-midi, au cimetière de Wacame, à la levée du corps, des confrères ont salué son professionnalisme durant tout son parcours dans les rédactions. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite au développement. Bienvenue à toutes et à tous à quelques heures de la date butoir pour la démolition du marché Sandaga. Les commerçants trouvés sur place fustigent la démarche du préfet de Dakar. Et selon eux, près de 500 commerçants sur près de 500 commerçants d'Agerfi, seuls 200 ont pu trouver place au champ des courses, une situation qu'ils jugent discriminatoire, raison pour laquelle ces derniers préfèrent abandonner leurs marchandises dans les boutiques. Reportage Sine Yunus Diata et Fatima Tatouré. Entre colère et amertume, en attestent ces propos assez tendus. Ce jeune commerçant, trouvé dans sa boutique de prêt-à-porter à Sandaga, ne compte pas bouger dans Yota à quelques heures du délai avancé pour la démolition du marché de Sandaga. Je ne compte pas bouger dans Yota. Je n'ai pas reçu de clé ni rien. Ils disent en avoir donné à tous les commerçants des guerres puis des cantines, ce qui est totalement faux. Personne ne m'a appelé pour me remettre des clés, donc j'ai décidé de laisser mes marchandises dans la boutique. Ils n'ont qu'à tout détruire. Même son de cloche pour les autres commerçants trouvés sur place, eux aussi préfèrent abandonner leurs marchandises. Nous sommes prêts à laisser nos bagages ici. Nous n'avons pas d'endroit où stocker nos marchandises, donc nous prenons le risque de tout perdre. Vous voyez sur les 500 et quelques commerçants des guerres puis, seuls 200 ont leur clé en main. Toutes ces cantines que vous voyez fermées, leurs propriétaires sont partis pour la fête de la Tabaski. Ils risquent de ne pas récupérer leurs marchandises. Comme ils ne veulent pas nous donner un délai, nous allons les laisser détruire les marchandises. La faute incombe au préfet de Dakar Alin Badrasamb. Il nous avait promis des discussions et le recensement de tous les commerçants du marché. Mais une fois que le recensement est terminé, il n'a pas trouvé intérêt à nous parler. Il travaille avec un nombre limité de commerces. Toutefois, certains commerçants tentent de trouver une solution. Nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir partir au champ de course, même si la décision ne nous arrange pas. Nous nous préparons à partir. Certes, c'est difficile, mais nous devons respecter la mesure. L'ambiance risque d'être tendue les prochaines heures. Un dispositif sécuritaire est déjà sur place. Des policiers sont déjà en faction sur les lieux. Comme pour dire, force reste à la loi. De l'annoncer dans les titres de cette édition, des moutons invendus au lendemain de la Tabaski. Les éleveurs se tournent les pouces dans les points de vente. Certains lisent cette situation à la pandémie du coronavirus. Ce reportage signé sur place Aminata Barisso et Yusou Baro. Un après-midi de Tabaski, au rond-point Libertis 6, des moutons encore visibles sur quelques points de vente. Une illustration de la même vente subie par certains éleveurs. J'avais convoyé mille moutons. J'en ai vendu la moitié. Le reste, c'est là, invendu. J'avais bénéficié d'un financement pour une opération Tabaski. Mais là, je me rends compte que les affaires ne sont pas du tout bonnes. Je n'ai pas vendu tous mes moutons. Et là, c'est vraiment un échec. Ils sont venus de loin. Pour la capitale sénégalaise, exposer leurs troupeaux. Ils ont investi des millions. Mais pour cette opération Tabaski, les comptes ne sont pas au rendez-vous. L'année dernière, nous avions constaté une pénurie de moutons. Et cette année, pour éviter tout cela, nous avons convoyé beaucoup de moutons sur Dakar. Mais malheureusement, les comptes ne sont pas bons. Peut-être, c'est lié à la pandémie Covid-19. Malheureusement, j'ai été chassé de mon premier lieu de vente qui se trouvait à Djamuken. Raison pour laquelle je me suis retrouvée ici au rond-point Liberté 6. Et là, malheureusement, je ne connais personne. Donc, je n'ai pas l'habitude d'être sur les lieux. Seule alternative, le retour au bercaille. Des frais supplémentaires en vue. Je vais devoir louer un camion à 310 000 francs CFA pour convoyer les moutons invendus. Est-ce la crise économique liée à la pandémie Covid-19 qui peut expliquer cette mauvaise vente ? En tout cas, sur ce point de vente, des moutons bien nourris attendent désespérément acheteurs. A Kafrine, des centaines de moutons n'ont pu trouver preneur. Les éleveurs, seuls face à leur dette, demandent au chef de l'État d'intercéder auprès des banques pour leur épargner de possibles déboires à cause des dettes contractées auprès de ces institutions financières. Reportage signé sur place au Marniaï. Au faraï de Kafrine, il suffit de jeter son regard pour constater que c'est la mauvaise vente. Plusieurs moutons n'ont pas trouvé preneur et les éleveurs sont inquiets. C'est la mauvaise vente ici et c'est pratiquement ici partout au Sénégal d'après nos informations. Les moutons ne sont pas vendus, c'est vraiment une mauvaise vente sans précédent. Les moutons qui étaient vendus à 250 000 ne pourront désormais coûter que la moitié. Les moutons qui coûtaient entre 250 000 et 250 000 ne pourront être vendus désormais qu'à 150 000 ou 125 000. Et on peine à trouver un acheteur. En plus, avec l'hivernage, les moutons qui étaient prêts pour la vente courent des risques en étant réintroduits dans les troupeaux. Plusieurs d'entre eux avaient contracté des dettes auprès de banques de la place ou de particuliers. Je le jure, le nombre de moutons récents invendus et la perte subie par les éleveurs sont très énormes. Un tel dit qu'il a perdu 500 000 francs, mais ce n'est rien comparé à celui qui a amené 200 ou 300 moutons qui n'a pas pu vendre plus de 10. Les éleveurs sont prêts à bazarder leurs bétails, mais ils demandent aux banques de leur accorder des moratoires pour le paiement de leurs dettes, qui auront d'ailleurs de la peine à éponger. Et puis, à Ziganchor, 24 heures après, la Tabaski, l'inspecteur de l'élevage tire en bilan positif, parlant d'un reliquat de 3 000 moutons. En effet, le docteur Évarice Sébastien dit que la région de Ziganchor avait eu besoin d'un total de 23 000 moutons, au chiffre qui a été dépassé. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous avions eu des besoins de 23 000 moutons pour la région de Ziganchor concernant la Tabaski 2020. Et comme vous l'avez tous constaté, nous avons dépassé la Tabaski 2019 de 1 000 puis de 1 000 moutons. Donc vous voyez que la situation est satisfaisante. Aujourd'hui, nous avons un excellent approvisionnement puisque nous avons un reliquat qui dépasse 3 000 moutons. Cela explique un peu le dynamisme de la région de Ziganchor. Et vous avez vu que les populations ont fortement consommé les moutons, ce qui fait que la destination de Ziganchor est très affective. Donc voilà la situation de la région de Ziganchor qui est une région au marché de consommation, mais qui pourrait très vite devenir également au marché de production compte tenu des potentiels très élevés en termes d'élevage. Le prix le plus pratiqué tourne autour de 120 000, 115 000, mais le prix varia entre 56 000 à 1 500 000. On n'a pas eu, globalement, beaucoup de difficultés parce que la collectivité territoriale a bien assuré. Vous avez constaté l'éclairage qui était effectif. On a eu quand même, il y a de l'eau quand même, si on pourrait y avoir de l'eau, la sécurité était là. Donc globalement, quand même, c'est des difficultés d'accessoires que nous avons pu gérer en interne qu'on sous-visté. Pour en finir avec ce chapitre, les éleveurs ont dénoncé l'insécurité. Cette année, en effet, beaucoup d'entre eux ont été victimes de vols. Et ils souhaitent à l'avenir des sites beaucoup plus adéquats pour mieux écouler leurs bétails. Reportage signé Maï Moulangaye et Yunus Gata. Sur place, des moutons invendus. Ces bergers s'apprêtent à rejoindre leur l'inguerre natale. En termes de bilan, ils ne vont pas oublier la Tabaski 2020. Tout à l'heure, un motard est venu nous voler un gros billet. C'est regrettable que je ne suis pas la seule victime dans ce point de vente. En suite de la crise économique, des dépenses aussi, ces vendeurs ont évoqué la question de la sécurité dans les points de vente, avec des séries de vols qui se passent en plein jour. C'est lorsque je suis parti donner à manger au troupeau que le voleur s'est pointé. Il m'a pris deux moutons de 150 000 francs chacun. Les arracheurs se coinnent très souvent et, généralement, ils viennent en moto ou en taxi. Ils profitent d'une petite minute d'inattention pour les voler. C'est triste. Leur souhait ? De nouveaux réaménagements plus adaptés, avec une sécurité optimale. Le gouvernement doit renforcer la sécurité à l'occasion de la Tabaski. Cela doit se faire avant, pendant et après la fête. Nous exigeons aussi un site plus approprié. L'aliment de bétail doit également être subventionné. Si certains retournent au village, d'autres préfèrent rester encore quelques jours pour écouler le maximum. Au tracé de l'actualité, 10 450 personnes dans le département de Mirkilane vont bénéficier de 65 000 tonnes de semences d'arachide et d'intrants. Cette initiative est du maire de la commune de Djamal, qui entend ainsi soutenir les paysans dans un contexte d'une campagne agricole fortement impactée par le coronavirus. Mohamed Kha en parle au micro de Marniaï. Nous sommes des opérateurs économiques. Nous achetons de l'arachide dans la zone, mais nous vendons une partie et gardons le laisse pour l'État qui le rachète, pour les samas. Aussi, nous réservons une partie que nous donnons à crédit aux paysans, qui nous revendront leur production après. Cette année, nous avons collecté 65 tonnes d'arachide décortiqués, que nous allons distribuer à 1450 agriculteurs. Nous donnons juste 50 à 100 kilos à chaque paysan pour leur faciliter le paiement, et nous faisons le même pour l'engrais. C'est une partie de l'arachide qui est vendue entre 675 francs et 750 francs. C'est une situation que dénoncent les agriculteurs de Cédiou, qui regrettent également l'indisponibilité de l'engrais et la divagation des animaux. Bakary Comte avec des images de Khalid Yamey. À Cédiou, des producteurs se plaignent. Ils déplorent la vente des semences dans les marchés hebdomadaires de la région. Le kilogramme d'arachide, par exemple, est vendu entre 675 et 750 francs CFA. El Khajmour Kibatour est producteur, président des guides et chefs religieux de la région de Cédiou. Le Sénégal a dit l'autosuffisance en riz, mais on peut dire l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas le riz seulement qui doit être, il doit faire l'autosuffisance. Mais ce qui fait défaut dans la région de Cédiou, jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de choses qui manquent. J'entends tout le monde, les gens dire, oui, à 90%, les semences sont venus, mais ils sont venus où ? Pour acheter aujourd'hui l'arachide, déjà, il faut aller dans les Loumans. Et c'est les commerçants qui amènent l'arachide à un moment que les gros producteurs n'ont même pas leurs prêts. Ce que je veux dire, c'est les commerçants qui vont tout acheter pour aller les vendre dans les Loumans. C'est ce qui se passe dans la région de Cédiou. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Chaque année, des animaux envahissent les champs. Les agriculteurs demandent aux autorités de mettre fin à ce fléau de divagation des animaux. Je fais un appel au président de la République, au ministère de l'Agriculture. La région de Cédiou, pour le faire développer, il faut l'agriculture. Mais aussi, je fais appel au ministère des éleveurs. Vraiment, c'est tellement fatigant. Si vous filmez, il y a des bovins partout, à l'heure actuelle. Dans tout le Sénégal, c'est la région de Cédiou qui fait ça. La pluie tombe, il y a des bovins partout. Tu es en train de surveiller ton champ. Tu fais n'importe quoi ils font. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, vous l'avez filmé. Tous les dégâts que les bovins font dans mes champs. Ces agriculteurs, très en colère, donnant aussi l'insuffisance de l'engrais. Interpellé sur la question, le DRDR de Cédiou explique cette problématique par le retour massif des populations vers l'agriculture avec cette situation de Covid-19. Amundam, c'est dans la région de Saint-Louis. Plus de 2 600 hectares de riz sont engloutis par des eaux fluviales. Les producteurs lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités pour sauver la saison dans cette partie du Wallo où les paysans ont emblavé au total 3 000, plus de 3 200 hectares de riz. On voit cela dans cette correspondance signée Ossé Nudio et Abibsec. Les producteurs de riz du département de Daganan, affiliés à l'union de Boundôme, sont très inquiets depuis qu'ils ont enregistré les premières pluies dans cette zone du Wallo. Ces producteurs peinent à récolter ces milliers d'hectares à cause des eaux fluviales qui ont envahi les champs. La pluie s'est installée d'abord, donc il y a des difficultés pour récolter les champs. La première difficulté, c'est au niveau des machines. Nous avons de grandes machines qui ne sont pas vraiment adaptées au terrain, donc nous aurions souhaité les petites machines à chenilles. Selon le président de l'union de Boundôme, les autorités gouvernementales doivent prendre les mesures idoines pour résoudre ce problème. Nous voulons alerter l'opinion publique, nous voulons alerter les autorités, comme quoi nous sommes dans des situations extrêmement difficiles. Évidemment, il faut remercier l'État de l'effort qui a été fait. L'État a subventionné les intrants, l'État a donné des machines, mais ces machines-là ne sont pas à nombre suffisant. Et peut-être même, nous allons demander qu'il y ait une distribution plus équitable. À Moundôme, sur les 3 265 hectares de riz emblavés, 80% n'ont pas encore été récoltés. Selon ces producteurs, une partie du riz a même commencé à germer à cause des eaux fluviales. Le résultat, c'est que le riz trempe dans l'eau et commence même à germer. Et ça, ça pose problème. L'union de Boundôme regroupe des centaines de producteurs issus de plusieurs villages. Aujourd'hui, ses membres sont très inquiets à cause des eaux fluviales qui ont englouti 80% de leur production. Le recours rebond des impôts, une véritable équation au niveau du monde rural, où la plupart des communes ne sont sans aucune ressource. C'est le cas de la commune de Nguermalal, dans le département de Louga. Le maire de la localité dénonce la baisse des recettes liées au non-payement des taxes rurales et interpelle les villageois à plus de collaboration. Thierry Neufal, explication. Dans le département de Louga, les collectivités locales souffrent énormément de l'insuffisance des ressources. Au niveau du monde rural, les mairies ne comptent que sur les taxes pour travailler. Cependant, elles rencontrent d'énormes difficultés pour recouvrer cet argent. Les taxes, d'une manière générale, constituent une ressource de taille. Surtout, les taxes sur les revenus des personnes qui vivent dans la collectivité territoriale. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons connu une baisse du taux de recouvrement. Mais aussi, au sein, même des carrés, qui conçoivent les cellules de base pour le paiement de ces taxes, nous avons vu que les gens trichent. Au lieu de déclarer l'ensemble des personnes qui vivent dans la concession, ils déclarent peut-être le tiers, le cinquième. Ceci, je pense que pour un bon citoyen, cela est une très mauvaise pratique. Pour faire face à la baisse du taux de recouvrement des taxes dans la commune de Nguermalal, la municipalité a pris certaines décisions. Nous allons effectivement réfléchir pour contraindre les gens, les uns et les autres, à s'acquitter des taxes rurales. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire des réalisations. à partir de quoi nous allons construire une salle de classe, à partir de quoi nous allons acheter ce riz-là, à partir de quoi nous allons faire une adduction d'eau pour Lumbalmbach ou Wendoufandou, etc. Donc, c'est une ressource qui est extrêmement importante, qu'on peut stabiliser au sein de la commune. Le premier magistrat de Nguermalal, par ailleurs directeur de l'équipement rural à la Sayed, s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de remise de vivres achetées par sa municipalité pour venir en aide à la population en cette période de crise sanitaire. Le point COVID-19 de ce matin fait état de 52 nouveaux cas sur 850 tests effectués. 14 sont issus de la transmission communautaire. Retenez que 46 patients sont déclarés guéris, 42 admis en réanimation et 4 personnes ont été déclarées décédées. Plus de 78 000 alertes reçues par le SAMU national depuis le début de la pandémie du coronavirus. Une annonce du professeur Mamadou Yarabey, le directeur du SAMU, a aussi relevé que ces services ont effectué plus de 4 000 déplacements pour le transport des malades et des cas suspects. L'urgentiste réclame plus de moins d'évacuation des malades aériennes plutôt. Et également, il s'exprimait plutôt donc en marge d'une visite du force COVID-19 des propos recueillis par nos confrères de la DIRPA. Ces alertes ne sont pas loin de 80 000 alertes, 77 000 ou 18 000 alertes à peu près, si je me rappelle bien. Et c'est des alertes pour cas suspects, mais également, ça peut être des alertes provenant des situs de santé pour prise en charge d'une détresse ou bien une alerte pour transporter un malade en dialyse ou bien pour transporter un malade au scanner, un malade COVID. Et dans les transports, c'est énormément de transports qui ont été faits exclusivement par des ambulances du SAMU. C'est à peu près plus de 4 000 transports. Je pense que 4 100 et quelques 50 transports à peu près qui ont été effectués par les ambulances du SAMU aidés par le dispositif de bus que le ministère de la Santé a mis à nos dispositions pour les malades. C'est devenu une nécessité aujourd'hui au Sénégal de penser à l'évacuation sanitaire par voie aérienne. Déjà pour les régions qui sont enclavées, mais également même à l'intérieur d'une région pour la rapidité. Parce que dans certaines circonstances, pour sauver la personne, il faut des moyens de moins d'une heure. Donc un accident aujourd'hui sur l'autoroute ou aller en ambulance et le retour, le trajet peut faire plus d'une heure de temps. C'est le moyen aérien qui est indiqué en tout cas pour les malades qui sont très graves. Et ça peut également concerner beaucoup d'autres malades d'urgence cardiovasculaire, d'urgence obstétricale et vraiment beaucoup d'autres urgences qui peuvent bénéficier de ces moyens. Les témoignages sont unanimes. Renma Lidia Herfei est une grande professionnelle, une femme de médias, d'une grande culture qui a marqué de son empreinte beaucoup d'organes de presse. C'était lors de la levée du corps ce matin, des témoignages recueillis par Yunus Diata. Je retiens d'elle, je l'appelais affectueusement Renma Lidia Herfei Leïk. Elle me disait que tu es l'une des rares personnes à m'appeler par mon vrai nom. Donc je retiens d'elle une très grande professionnelle, une femme très ouverte, d'une très grande culture. Renma Lidia Herfei était une professionnelle dans tous les plans. Honnêtement, c'était une personne qui se donnait à fond quand il s'agissait de bien faire son travail. Je pense que Renma Lidia Herfei est un exemple à donner aux jeunes journalistes que nous sommes. Parce que malgré le fait qu'il était ma mère et j'étais son supérieur hiérarchique de parlage, je veux dire, à ma mère par l'âge, elle ne rechignait pas quand on lui demandait de faire du travail, surtout en termes de présentation. On a perdu, mais nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Elle était venue, elle a mené une mission, elle est repartie. Mais de cette mission, nous retiendrons deux choses. Le sens des responsabilités dans le travail et sa générosité. L'actualité sportive dominée par Didier Drogba, qui a finalement déposé sa candidature à l'élection présidentielle de la Fédération Ivoirienne de Football. Le transfert de Victor Ossimène à Naples et les Lyons indomptables du Cameroun qui perdent un de leurs illustres capitaines, en l'occurrence Stéphane Tataou. On voit cela avec Chersa du Boudiara. Deux jours après le dépôt de candidature de ce trois probables rivaux à l'élection présidentielle de la Fédération Ivoirienne de Football, Didier Drogba a déposé sa candidature. L'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, accompagné par une immense foule de fans, a remis son dossier à la commission électorale. Drogba, incapable d'obtenir un parrainage d'un groupement reconnu par la Fédération Ivoirienne de Football, n'est pas assuré de participer à l'élection prévue le 5 septembre prochain. La commission électorale qui va examiner les candidatures peut invalider celle de l'ancien buteur de Chelsea pour défaut de parrainage. L'attaque en nigerien Victor Oshimène est nouveau sociétaire de Naples. La révélation de la Ligue 1 en France saison 2019-2020, 18 buts avec Lille, s'est engagée avec le club italien qui a déboursé 81 millions d'euros, bonus inclus. Le buteur de 21 ans va porter le numéro 9 de Naples, une de ses requêtes d'avant-signature. Légende du football camerounais voire africain, Estéphane Tataou est décédé ce matin à 57 ans. Capitaine des lions indomptables de la génération de Roger Mila, le défenseur latéral droit a été international de 1986 à 1994 pour 63 sélections, 3 buts. Tataou qui ne s'est jamais expatrié durant sa carrière a remporté la Cannes de 1988 et a participé à la belle épopée du Cameroun à la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Les lions indomptables accédèrent au quart de finale, une première à l'époque, pour une sélection africaine. Ancien mentor d'Amara Traoré à Guagnon, l'entraîneur de football Alexis Dupont, 66 ans, n'est plus. Il avait fait de l'ancien attaquant international sénégalais son capitaine à son arrivée au Séguignon en 1998. Ensemble, ils vont réaliser l'exploit de remporter la Coupe de la Ligue il y a de cela 20 ans. Surprenante victoire devant le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0. Et puis en Angleterre, retenez qu'Arsenal a remporté la finale de la Coupe. Les Gunners se sont imposés face à Chelsea après avoir été menés au score grâce à un doublé de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 avec de tout temps d'images. Excellente suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.